... Travailler à la Sorbonne, c'est un privilège pour un historien. Ce lieu est dédié à la pensée depuis des siècles. Des générations de maîtres et d'élèves se sont succédées. Les bâtiments portent les traces de cette histoire. J'enseigne l'histoire contemporaine de la France et de l'Europe. Et je prépare une thèse. Mes recherches donnent de la profondeur à mon enseignement. Et grâce à l'enseignement, je nourris mes recherches. Aujourd'hui, c'est mon histoire qui s'écrit dans ces lieux. Entre le campus et les tatamis, mon quotidien est sportif. Heureusement, j'ai la chance d'être à Sorbonne Université. Tout a été mis en place pour que je puisse combiner les entraînements et les études. Ma vie est intense, mais je garde toujours le sourire et je me donne à fond. La preuve, je ne vais pas représenter la France aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Depuis une dizaine d'années, je partage mon temps entre l'université, où j'enseigne et je fais de la recherche, et l'hôpital, où j'exerce une activité de soins en maladie infectieuse. Je fais partie de cette communauté de chercheurs de Sorbonne Université, où on a une approche très transversale de la science, et c'est ce qui rend mon métier absolument passionnant. Dans mon métier, j'apprécie avant tout le contact avec les lecteurs, et j'ai le sentiment d'être utile en participant à la continuité du service public. Avec mes 16 collègues, nous avons à cœur d'offrir un cadre de travail agréable et fonctionnel, et de contribuer à la réussite des étudiantes et des étudiants. Le collectif et l'accompagnement sont pour moi les deux mots qui résument parfaitement mon expérience à Sorbonne Université. J'ai été marin pendant 41 ans, j'ai commandé la marine française, et j'ai quitté ce poste pour rejoindre la direction de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. C'est une des toutes premières universités dans le monde pour les sciences de l'océan. Parce que l'avenir de nos sociétés, de nos modes de vie, va se jouer dans et sur les océans. Il faut donc comprendre les océans avec toutes nos sciences, avec toutes nos humanités, pour choisir les bonnes solutions et pour transmettre ces savoirs. Étudier la médecine, c'est ma façon de prendre soin des autres. Le contact est essentiel dans cette vocation, avec les patients, avec les médecins et avec les autres étudiants de la faculté de médecine. J'apprends au quotidien avec passion, ici et ailleurs. Grâce au réseau international de Sorbonne Université, j'ai pu participer à l'école de chirurgie expérimentale de l'Université Charles, qui est membre de l'Alliance 4U+. Pour moi, c'est un pas de plus vers mon rêve, devenir chirurgien. Comme université de recherche alliée, si proche alliée que nous nous sentons quelquefois comme des chumelles, nous partageons les idées de l'Université européenne, surtout en défendant la liberté académique, notre autonomie institutionnelle et nos principes méritocratiques dans la compétition globale des institutions académiques. Je reviens sur le campus avec beaucoup d'émotion, car c'est ici, dans ces murs, que j'ai obtenu mon doctorat en mécanique de la rupture. Je partage mon expérience du monde industriel avec Sofiane, un jeune étudiant prometteur dont je suis la marraine, grâce au programme Passport pour le Master de la Fondation. Avec l'Université, nous faisons partie d'un réseau dédié à la connaissance. Aujourd'hui, notre fierté, c'est de contribuer à faire grandir la communauté Sorbonne Université, ici et partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501